Allo, mon nom est Martine ou Célestine Martine. Je te propose ici un court tapping à faire quotidiennement pendant cette période trouble, si tu le souhaites. Alors, je t'invite à taper sur le côté de ta main, à bien respirer. C'est un tapping pendant lequel on va demander le soutien des êtres de lumière qui, possiblement, nous entourent, nos guides, nos anges. Je pense que c'est une belle période pour apprivoiser, pour solliciter leur soutien. Alors, je t'invite à répéter après moi, même si j'ai des doutes sur l'existence d'êtres de lumière autour de moi, je suis ouverte à m'aimer, pas à m'accepter. Même si j'ai des doutes sur leur existence, à mes guides, à mes anges, je suis ouverte à m'aimer, pas à m'accepter. Côté de l'autre main. Je suis ouverte à l'idée de les remercier quotidiennement. En quelques minutes, je suis ouverte à l'idée d'observer ce qui se passe. Je t'invite à masser sous tes clavicules, puis à répéter après moi. Merci énergie divine de me bénir. Merci énergie divine de me bénir. Début des sourcils. Merci à mes anges de me protéger. coin de l'oeil. Merci à mes coursiers de me dépanner. Je joue. Merci à mes auxiliaires de m'aider. Sous le nez. Merci à mes guérisseurs de me soutenir. Sous la bouche. Merci à mes enseignants de m'éclairer. Cœur. Merci à mes guides de la joie de me réjouir. Devant la cage thoracique. Merci à mes guides animaux de me rappeler mon âme. Et sous les bras, merci aux esprits de la nature de me rééquilibrer. Déçu de la tête. Et merci à mon moi supérieur de me conduire vers une vie remplie de énorme ce que tu souhaites. Vers une vie remplie de sécurité, de paix, de confiance, de calme, d'amour et de lumière tout au long de mon voyage personnel sur Terre. C'est tout. Maintenant, je t'invite à faire une autre ronde en te montrant des exemples pour l'adapter à notre situation actuelle ou à ta situation actuelle. Je t'invite à recommencer à me masser sous tes clavicules. Merci énergie divine de me bénir. Début des sourcils. Merci à mes anges de me protéger du virus. Merci aux anges de protéger mes proches du virus. coin de l'œil. Merci à mes coursiers de me dépanner. Merci à mes coursiers de m'aider à faire mes courses sans toute sécurité, sans risques. Je joue. Merci à mes auxiliaires de m'aider. Merci à mes auxiliaires de m'aider dans mes nouvelles tâches à la maison d'enseignants ou de conjoints à temps plein. ou de travailler à la maison sous le nez. Merci à mes guérisseurs de me soutenir. Merci à mes guérisseurs de m'aider à libérer le stress et l'anxiété au fur et à mesure. sous la bouche. Merci à mes enseignants de m'éclairer. Merci à mes enseignants de me donner des pistes, des bonnes intuitions pour faire les meilleurs choix. Cœur. Cœur. Merci à mes guides de la joie de me réjouir. Merci à mes guides de la joie, puis je me donne la permission de me réjouir, de vivre de la joie malgré la situation. Devant la cage thoracique. Merci à mes guides animaux de me rappeler mon âme. Merci à mes guides animaux de m'aider à calmer l'anxiété, de m'aider à revenir à l'essentiel. Sous les bras, merci aux esprits de la nature de me rééquilibrer. Merci au printemps, merci au soleil, à la chaleur du soleil. Je suis reconnaissante à l'avance pour les fleurs qui vont émerger sous peu, les bourgeons, les odeurs. Je suis reconnaissante d'avoir le temps, plus de temps pour observer tout ça et l'apprécier. Et merci à mon moi supérieur de me conduire vers une vie remplie de ce qui est le plus important pour moi. remplie d'amour, de partage, de connexion, de paix, de sécurité, de confiance. Tout au long de cet épisode de ma vie et tout au long du reste de ma vie sur terre. J'ai oublié de mentionner que la classification des êtres de lumière de nos guides me vient de Sonia Choquette. Je pense bien que c'est de son livre « Ask your guide », « Demandez à vos guides ». Je l'ai juste adapté. Et puis Sonia Choquette, elle coache, elle fait des conférences pour aider les gens à communiquer avec nos équipes. On a juste à leur demander. Alors voilà, je lui fais confiance. Alors je l'ai adapté pour un tapping que je faisais déjà quotidiennement quand j'allais au travail. Et puis là, j'ai eu envie de vous le partager. Alors voilà, n'hésite pas à le partager si tu penses que ça pourrait soutenir des gens. Bye!